Salut à tous, on se retrouve pour une petite vidéo sur le showcase numéro 2 d'Evercade. Voilà, Evercade, vous savez, j'ai déjà testé les deux consoles portables. La console de salon, il y a le modèle série limité du GNUKEM qui va arriver à la rentrée. Moi, j'aime bien. Et il y a eu des news, il y a une super news déjà qui va intéresser pas mal de gens. Tous ceux qui aiment bien le studio Néofide, qui aiment bien les jeux Megadrive, vous allez avoir une cartouche avec deux jeux de studio Néofide, Astébross et Démant Astéborg, qui sortira pour votre petite Evercade. Et ça, c'est pas mal, je trouve. Voilà, ça c'est bien, alors il présente deux cartouches, donc Néofide, vous le verrez après. Il va y avoir une nouvelle cartouche avec deux jeux qui va arriver. Voilà, vous, vous allez voir, c'est Good Boy Galaxy et Witch and Witch. Une cartouche avec deux jeux, je sais. Mais bon, après, voilà, ça dépend de la qualité des jeux. En plus, si c'est vendu, il faudrait avoir le prix à 20 euros, ça peut être intéressant, parce que Astébross et Démant Astéborg, c'est quand même vendu, je crois, 45 euros chaque jeu sur Megadrive. Et là, vous aurez une cartouche avec les deux jeux, le Super Démant Astéborg et le Astébross qui est sorti il y a pas longtemps. J'ai la version influenceur, comme on dit. Donc voilà, en décembre, la cartouche de droite, je vous dis, celle-là, je connais pas trop les jeux. Mais à gauche, on a Astébross et Démant Astéborg. Et si ça sort, je sais pas, à 20 euros, c'est quand même un bon prix pour ces deux jeux du studio Néophyde. Voilà, allez voir, il y a plein de gens qui ont fait des reviews. C'est pas mal. Une nouvelle cartouche micro-computer, voilà, pour les fans de vieux ordinateurs. La collection numéro 1, avec des jeux d'époque, donc comme d'habitude, console portable, console de salon. Les petites consoles aussi qui doivent sortir. Voilà, vous allez avoir ces jeux, Bridge Strike, Citadel, Romance Trade. Ensuite, on a quoi ? Farming Simulator, tiens, kit off. Planet X2. Tank Fury. Et The Sword of Vienna. Voilà, donc pour les plus anciens, la Home Computer Hero Collection. Là, je pense que Michel Scusi Beautiful est plus qualifié que moi sur les jeux MSX. Je sais pas s'ils sont tous MSX. En tout cas, c'est marqué 8 et 16 bit game. Puis bon, en photo, on voit quand même ce qu'il me semble être MSX. Ou MSX2. Alors là, c'est spécial, c'est une cartouche avec un seul jeu. Voilà, mais apparemment, un jeu qui est sorti sur Steam. Et il va y avoir une version collector. Si vous connaissez ce jeu, je n'avais pas encore trop entendu parler, moi. Il va sortir, regardez, sur la petite Evercade. La pâte graphique est sympa, je trouve, quand même. Voilà, un seul jeu unique. Ça me rappelle un petit peu Flashback, je trouve. De très loin, parce que c'est plus détaillé. Mais il fait valoir voir. Donc, c'est quand même des bonnes news, je trouve, pour la petite console. Et vous voyez qu'elle poursuit son chemin. Il y a toujours des cartouches qui sortent. Il y a pas mal de choses. Bientôt, il y aura les petites consoles portables. Économiques qui vous permettront de jouer à ces cartouches. Mais il n'y aura pas de sortie HDMI dessus, je vous rappelle. Voilà, mais regardez, ils ont mis quand même des petites vidéos. Ouais, c'est long. C'est d'étranges jeux. Voilà, puis vous irez voir leur chaîne. Je vous mettrai la description avec la musique. C'est pas mal aussi. Il y a une petite musique sombre. Donc voilà, Full Void. Déjà disponible, je crois, à l'après-cours. Une édition collector. Pour la console, voilà, Evercade aura sa première version. Spécial édition, regardez, la cartouche. Qui est à l'aide bleue. Un artbook, un poster, des stickers. Un comics, le manuel. A voir, et puis le planning a été un petit peu modifié. Donc je remercie Hannibal Batman. D'ailleurs, ça vient de son groupe Evercade. Là aussi, vous aurez le lien. On voit le planning. Donc la Duke Nukem qui sort en novembre. Good Boy Galaxy et Witch & Wiz qui sort en décembre. Astebross en décembre. Je vous rappelle les deux jeux sur une cartouche. L'aérocomputer en octobre apparemment. Et juste avant, je vous rappelle qu'il y a la Amiga. Et la Delphine Software qui arrive. Voilà, quant aux petites consoles portables dont je vous parlais. C'est les versions économiques qui sortiront à 59 fois avec des jeux intégrés. Qui pourront lire les vraies cartouches de l'Evercade. Il n'y a pas de sortie HDMI par contre. Vous jouerez qu'en portable. Apparemment, c'est numéro 1 et 2. Donc il y aura peut-être d'autres numéros. Et celles-ci elles sortiront je crois dans les 55-60 euros. Avec des jeux intégrés. Et puis je vous rappelle que vous pourrez lire les vraies cartouches Blaze Evercade. Donc vous pourrez peut-être jouer. Enfin vous pourrez même sûrement jouer à Astebross. Et des Monster Box dessus. Voilà, à voir. Celle-là, vous allez revoir la vidéo. Puis je vais vous mettre aussi le lien envers où les précommandés. Si jamais vous intéresse. La Capcom qui est bleue et jaune. La Taito qui est verte. Vous voyez, ça derrière il a mis une cartouche chez Evercade. Donc voilà, pas mal de petites news je trouve qui vont intéresser le public de cette console. Voilà, là vous voyez la version de salon. Le XP, la dernière qui est sortie. Qui est bien. Pas trop pratique pour jouer à vertical. Puis vous aviez l'ancien modèle avant qui était sorti. Puis là, il nous remontre ce que vous avez vu. Voilà, les jeux apparemment MSX. Donc voilà, pour la petite news. Et le plus intéressant je trouve pour vous, je pense. C'est la news avec le démon Asteborg et la Astebross. Une cartouche avec ses deux jeux. Si c'est des prix habituels, c'est 20€, c'est pas cher. Vous pourrez jouer, voilà. En version portable ou sur la console de salon. C'est mieux de jouer sur une Mega Drive. Mais bon, vous aurez celle-ci. Donc allez, je vous l'ai dit. Laissez vos questions, vos commentaires. Un petit pouce si vous a plu. Et je vous dis à bientôt pour une vidéo. Ciao tout le monde ! Ciao !